Vous avez décidé où vous devez supprimer le gluten de votre alimentation. Mais vous avez un gros problème, il y en a partout, dans tout, sur toutes les étiquettes. Mais est-ce que toutes ces mentions sont équivalentes ? Doivent-elles toutes m'empêcher d'acheter le produit ? Non ? Vous savez quoi, ça tombe bien, parce que je suis une experte en étiquetage de produits transformés, c'était mon métier avant. Alors je vous explique tout juste après ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre déchiré sur Internet Assiette, c'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes décodages alimentaires, mes meilleures recettes sans gluten et sans produits laitiers, pour aller vers une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Donc si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner juste là. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, aujourd'hui on va regarder les étiquettes, pour vous aider à comprendre les mentions concernant le gluten. Mais avant tout, il faut savoir que nous ne sommes pas tous égaux face au gluten. Il y a les personnes céliaques, et puis il y a les personnes sensibles, voire hypersensibles, et puis il y a ceux qui n'ont pas de soucis digestifs particuliers, en tout cas pas de symptômes, et qui le suppriment pour leur santé. Alors voyons d'abord pour les céliaques. Pour les céliaques, on n'a pas droit à l'erreur, zéro trace dans les produits. C'est-à-dire qu'il faut pas de gluten dans les ingrédients, mais pas non plus dans la phrase de trace des allergènes. Pour éviter tout risque de contamination, le mieux est de privilégier les produits avec le logo de l'Avdiac. Ce logo signifie que le fabricant maîtrise parfaitement les risques allergènes et garantit au consommateur l'absence totale de traces de gluten. Si vous n'êtes pas céliaque, que vous êtes juste sensible, que vous supprimez le gluten de votre alimentation pour votre santé, vous n'avez pas besoin de ce logo de l'Avdiac. Ceci dit, pour vous faire gagner du temps quand vous faites vos courses. Sinon, vous pouvez vous contenter de lire la liste des ingrédients, et de vous assurer qu'il n'y a pas de gluten. Et c'est très simple, on l'a vu dans une vidéo précédente pour le lait. Tous les allergènes depuis 2011 doivent être mis en gras ou en évidence dans les listes d'ingrédients. Donc le gluten n'y échappe pas. Pour vous qui n'êtes pas céliaque, cette présence dans la liste des ingrédients n'est pas à confondre avec la petite phrase qu'il peut y avoir juste en dessous, trace éventuelle de, peut contenir, etc. Cette phrase traduit une potentielle contamination de gluten entre deux lignes, mais qui est vraiment accidentelle et qui va être en très petite quantité. Donc il ne vous concerne pas, il concerne vraiment les céliaques. Bah oui, parce que les céliaques, cette toute petite quantité là, infime, leur fait vivre des crises intestinales, c'est un vrai calvaire. Donc si vous avez des céliaques dans votre entourage, surtout faites très attention à ça. C'est pas drôle pour vous. Donc je récapitule. Le logo, vous êtes tranquille, surtout les céliaques. La phrase trace, si vous n'êtes pas céliaque, on s'en fout. Par contre si vous êtes céliaque, très important. Puis regardez les ingrédients, ça sera écrit en gras, bien lisible. Mettez-moi un petit pouce bleu, cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires pour quelles raisons vous supprimez le gluten. Est-ce que c'est parce que vous êtes céliaque ? Est-ce que c'est parce que vous êtes sensible ou hypersensible d'un point de vue digestif ? Ou est-ce que c'est que vous avez besoin de supprimer pour votre santé, parce que vous avez une maladie auto-immune ou inflammatoire ? Je vous donne rendez-vous de même pour la prochaine étape de notre challenge en vidéo pour supprimer le gluten et le lait. Et en attendant, on soigne votre assiette. Sous-titrage Société Radio-Canada